Yvain le chevalier au lion de Chrétien de Troyes, texte intégral, adapté par Anne-Marie Cadocollin. Chapitre 7. Le lion. Mgr Yvain cheminait, plongé dans ses pensées, à travers une sombre forêt. Soudain, il entendit, venant du plus profond des forêts, un cri de douleur perçant. Il se dirigea aussitôt vers l'endroit d'où venait ce cri. Et là, il vit, dans une clairière, un lion aux prises avec un serpent qui lui mordait la queue, lui brûlant tout le dos de ses flammes ardentes. Yvain ne s'attarda pas à regarder ce spectacle extraordinaire. Laquelle de ces deux bêtes fallait-il aider ? Le lion, évidemment, car c'est un animal noble et généreux, alors que le serpent est malfaisant et perfide. Cette perfidie se voit au feu qu'il crache par la gueule. Yvain décida donc d'affronter ce dernier pour le tuer. Il tira l'épée et leva son écu pour protéger son visage des flammes que la bête immonde jetait par sa gueule largement ouverte. Pour le moment, l'essentiel était de vaincre le serpent. Il verrait bien ensuite si le lion s'attaquait à lui. Il brandit son épée, étincelante, et se lança à l'assaut de l'animal maléfique. Il le trancha en deux jusqu'à terre, puis le découpa en tronçons. Mais pour délivrer le lion, il fut bien obligé de couper un morceau de sa queue que le cruel serpent avait englouti dans sa gueule. « Qu'allait-il faire maintenant, le lion ? Aurait-il à se défendre contre lui ? » Écoutez bien ce que fit alors le lion. Il se comporta comme une créature noble et généreuse. Il s'agenouilla devant son sauveur, tendant ses deux pattes jointes, comme le fait un vassal devant son seigneur. Il se tenait debout sur ses pattes arrières et sur sa face coulée des larmes de reconnaissance. Il le remerciait aussi humblement celui qui l'avait délivré d'un péril mortel. « Quelle belle aventure pour mon seigneur Yvain ! » Il essuya sur l'herbe son épée, toute souillée du venin du serpent, puis la remis dans son fourreau et reprit la route. Le lion cheminait à ses côtés. Il était devenu son compagnon et ne souhaitait qu'une chose, le protéger et le servir toute sa vie. Il allait en tête, ouvrant le chemin, jusqu'au moment où il flairait une odeur que lui apportait le vent. Des animaux étaient en train de paître non loin de là. Il avait faim, et sa nature de bête saufage l'incitait à partir en chasse, mais il s'arrêta pour regarder son seigneur. Yvain a compris que le lion attendait sa permission. Il ne prendrait le gibier qu'il avait flairé que si son maître le souhaitait. Il l'encouragea donc par ses cris, comme il l'aurait fait pour un chien de chasse. Le lion mit aussitôt le nez au vent, et, en quelques bonds, il eut rejoint un chevreuil qui broutait dans une vallée. Il l'attaqua, but le son tout chaud qui coulait de sa plaie, puis la porta au pied de son maître. Le soir tombait, et Yvain décida d'établir son campement pour la nuit. Il fallait dépouiller le chevreuil pour en découper ce qu'il voudrait manger. Il lui fendit donc la peau sur les côtes et tailla un morceau de filet. A l'aide d'un silex et de quelques branches sèches, il alluma un feu sur lequel il mit son morceau de viande à rôtir. Ce fut un repas sans contre-saveur, ni pain, ni sel, ni nappe, ni couteau, rien de ce que rend la vie confortable. Tout le temps où il mangea, le lion le suivit des yeux sans faire un mouvement. Il resta couché devant son maître jusqu'au moment où celui-ci fut rassasié. Alors, il devora tout le reste du chevreuil sans rien laisser, jusqu'aux os. Yvain passait la nuit allongé sur le sol, la tête reposant sur son écu, sous la garde du lion qu'il tenait maintenant pour son ami. Ils repartirent ensemble au matin, et ils menèrent cette vie commune pendant une quinzaine de jours. Mais voici qu'un beau jour, le hasard les conduisit à la fontaine sous le pain. Yvain l'a reconnu, et faillit perdre la raison une seconde fois, quand il s'approcha du perron et de la chapelle. Une telle douleur lui frappa le cœur, qu'il tomba évanoui. Son épée glissa du four, et sa pointe vint rompre les mailles de son auber près du cou, faisant couler le sang. Le lion crut que son ami et seigneur étaient morts. Jamais on ne vit une douleur si grande. Il se tordait de désespoir et rugissait, grattant le sol de ses griffes. Il voulut se tuer avec l'épée qui, pensait-il, avait tué son maître. Avec ses crocs, il la tira et la cala contre un trombard. Bien décida à mourir, il allait se précipiter sur elle, comme un sanglier furieux, quand Yvain reprit connaissance. L'animal retint alors son élan. Monseigneur Yvain, revenant à lui, fut saisi de désespoir. Il s'adressait d'amers reproches pour avoir manqué à sa parole envers sa dame. Qu'est-ce que j'attends pour me tuer ? Moi, qui ai détruit de mes propres mains tout ce qui faisait le bonheur de ma vie, comment puis-je rester ici, misérable, à contempler cette fontaine, ce perron qui appartient à ma dame ? J'ai connu la plus grande joie qu'un homme puisse trouver sur terre. Je l'ai perdue par ma faute. J'ai bien raison de m'aillir moi-même. Mourir serait moins douloureux que souffrir ce martyr. Pourquoi rester en vie ? N'ai-je pas mon lion, si désespéré à cause de moi, qui voulait se planter l'épée dans le corps ? Et moi, j'hésiterai à mourir ? Alors il faut quitter cette vie où on ne m'attend que nul bonheur. Pendant qu'il se lamentait ainsi, une malheureuse captive enfermée dans la chapelle l'avait entendue. Elle s'approcha d'une fille sur du mur pour mieux voir, et appela. Qui est là ? Qui se lamente ainsi ? Et vous, qui êtes-vous ? Je suis une prisonnière, j'émit elle, la plus malheureuse de toutes les femmes. Tais-toi, folle créature. Ta souffrance n'est rien comparée à la mienne. J'ai connu toute la joie du monde, et ma douleur n'en est que plus amère. Mon Dieu, je sais que vous dites vrai, mais ne croyez pas pour autant que vous souffrez plus que moi. Vous êtes libre d'aller où vous voulez, alors que moi, je suis emprisonné. Demain, on viendra me chercher pour me conduire à la mort. Et pour quel crime, au nom de Dieu ? On m'accuse de trahison, et si je ne trouve pas d'ici demain un champion pour me défendre, on me fera brûler ou pendre. Votre situation est malgré tout moins désespérée que la mienne. Vous avez encore la possibilité d'être sauvée par un champion. Oui, certes, mais je n'en ai aucun à ma disposition. Il n'y a que deux hommes au monde qui oseraient livrer combat à trois chevaliers à la fois pour me défendre. Comment ? Ils sont donc trois ? Oui, Seigneur, ils sont trois à m'accuser de trahison. Et qui sont donc ces deux chevaliers qui seraient assez hardis pour affronter trois combattants à la fois ? Je peux bien vous le dire. Le premier est Mgr Gauvin, et l'autre Mgr Yvain. C'est à cause de lui que demain je serai livré injustement à la mort. À cause de qui ? Qu'avez-vous dit ? Seigneur, par ma foi, c'est bien à cause du fils du roi Urien. Je vous l'ai bien entendu. Eh bien, je puis vous affirmer que vous ne mourrez pas sans qu'il soit à vos côtés. Je suis moi-même, cet Yvain. Pour qui vous êtes en péril de mort ? Et vous-même, vous êtes lunette, la demoiselle qui m'a sauvé la vie dans le château aux portes coulissantes. Vous m'avez apporté de l'aide quand j'étais prisonnier de ce piège, dont je ne serais pas sorti vivant. Mais dites-moi, ma chère amie, qui a bien pu vous accuser de trahison et vous fait rejeter dans ce cachot ? Seigneur, je vous dirai l'entière vérité. Vous vous souvenez ? C'est moi qui ai donné à madame le conseil de vous prendre pour époux. Dieu m'est témoin que j'ai agi loyalement et pour son bien. Elle s'est fiée à moi et, de mon côté, j'ai cherché à satisfaire à la fois son intérêt et votre désir. Mais quand vous avez oublié le délai qu'elle vous avait fixé pour revenir, elle s'est fâchée contre moi. Elle a jugé qu'elle avait eu tort de me faire confiance. Le Sénéchal, un homme perfide et loyal, l'a appris. Il était très jaloux à cause de moi, à cause de cette confiance que madame me témoignait. Il a compris qu'il pouvait se l'adresser contre moi et, en pleine cour, devant tous, il m'a accusé de l'avoir trahi en votre faveur. Je me suis retrouvé seul, affolé, et j'ai répondu sur le champ, sans réfléchir. J'étais tellement sûr de mon innocence que j'ai affirmé qu'un seul chevalier pourrait me défendre contre trois, dans un duel judiciaire. Le Sénéchal m'a prise au mot. Il m'était impossible de revenir sur cette proposition et j'ai dû m'engager à trouver un chevalier qui accepte de combattre contre trois autres, dans un délai de quarante jours. J'ai été dans plusieurs cours, et même à celle du roi Arthur, mais je n'ai trouvé aucun appui, ni aucune nouvelle de vous. Et Gauvin, qui est si généreux et courtois, il n'a jamais refusé son secours à une demoiselle en détresse ? J'aurais été bien heureux de le trouver, car je sais qu'il m'aurait aidé, sans aucun doute. Mais on raconte qu'un chevalier inconnu a enlevé la reine, et que le roi Gauvin a envoyé Gauvin à sa recherche. Il s'est donc lancé dans cette aventure, et personne ne sait où il est. Voilà donc où j'en suis. Demain, je mourrai d'une mort honteuse, brûlée à cause de la haine qu'on vous porte. Jamais, par Dieu, je ne permettrai qu'on vous fasse le moindre mal. Tant que je serai vivant, vous ne mourrez pas. Vous pouvez compter sur moi demain, car je mettrai ma vie en jeu pour vous libérer. Mais ne dites à personne qui je suis. Je veux que mon nom reste inconnu de tous. Seigneur, je ne le dirai pour rien au monde. Cependant, je vous en supplie, ne livrez pas pour moi un combat aussi inégal. Je vous remercie de me l'avoir proposé, mais je ne serai trop malheureuse si vous succombiez. Ils seraient ravis, et moi, je perdrai la vie de toute façon. Nous serions deux à périr. Je préfère mourir en vous sachant vivant. Ne vous tourmentez pas tant, ma chère amie, et ne rejetez pas mon aide. Il n'est pas question que je renonce à combattre pour vous, qui avez tellement fait pour moi. Demain, je devrai créer ces trois chevaliers, car Dieu sera avec moi. Vous êtes innocente, et ma cause est juste. A présent, je dois m'en aller chercher un gîte pour passer la nuit. Allez Seigneur, et que Dieu vous protège.